Nous sommes en direct à nouveau sur Salade Lyonnaise avec Bruno Bonnel, référent En Marche dans le Rhône. J'imagine que vous êtes extrêmement satisfait du score de votre candidat ce soir. Bien évidemment, je suis surtout fier de la France. Je pense que cet écart qui est un gouffre, qui va montrer que la France reste dans la direction du progrès, dans la direction du rassemblement des Lumières et rejette l'exclusion d'une façon massive. Et à la fois, je pense que c'est un moment de gravité. C'est un moment de gravité parce qu'on a 35% de nos concitoyens qui, par désespoir, par sentiment d'abandon, par colère, ont été votés pour un extrême. Donc notre responsabilité à partir de ce soir, c'est de rassembler et de les intégrer dans la philosophie de ce mouvement qui veut le bien pour le plus grand nombre de gens possible. Et comme on l'a dit tout au long du programme, ne pas se contenter de stimuler les gens qui réussissent, mais d'accompagner et de véritablement intégrer à ce mouvement d'optimisme et de succès les gens qui ont le sentiment d'être laissés sur compte et au bord de la route. Et intégrer ça aussi, il y a à peu près 10% d'électeurs qui ont voté blanc. C'est assez incroyable comme score. C'est la première fois qu'il y a un score pour le vote blanc aussi important. Ceux-là aussi, il faut les connaître parce que c'est des gens finalement qui se retrouvent ni chez Le Pen ni chez Macron. Comment les attirer ces gens-là ? On sent que c'est des gens aussi dégoûtés de la politique. Justement, vous avez dit le mot, ce soir, il y a autre chose qui est mort. C'est une certaine forme de politique. On l'avait vu au premier tour avec le rejet des partis. Et là, aujourd'hui, on a redessiné la carte politique avec d'un côté ces progressistes, d'autre côté les gens qui sont plutôt conservateurs. Et je comprends qu'il y ait des gens qui ont eu une ambiguïté, qui demandent à être convaincus. Et l'engagement d'Emmanuel Macron avec toutes ses équipes, c'est de tenir ces engagements. Alors, de les tenir dans cette dynamique qu'on a appelée de chantier, de tenir dans le dialogue et de tendre la main aux gens qui ont peut-être des idées complémentaires, il faut bien sûr que ces gens qui ont voté blanc soient convaincus par l'action. Et on n'y réussira que si on fait cette nouvelle manière de faire de la politique qui intègre, notamment pour les législatives, des gens de la société civile, une parité homme-femme et une probité exemplaire des gens qui vont être candidats. Alors, Emmanuel Macron au niveau national fait un score d'un peu plus de 65%. À Lyon, ici, c'est même plus de 80%. Comment vous l'expliquez ? C'est l'effet Collomb ? C'est cette ville qui s'est engagée depuis le début derrière Emmanuel Macron ? Non, je crois que c'est plus profond que ça. C'est que le modèle lyonnais, le modèle de Gérard Collomb, qui a suivi d'autres modèles d'ailleurs de ses prédécesseurs, mais qu'il a vraiment amplifié et qu'il a structuré cette mèche courte entre l'économique et le politique, ce rassemblement des personnes qui, d'abord, pensent pour le bien de notre ville, la mixité sociale dans les logements et les programmes de logement, l'écologie comme principe d'ouverture pour le futur, la rénovation des anciens sites industriels, fait que nous, on sait que ça marche. Donc les gens comprennent le langage Macron. On est peut-être plus sensibles à Lyon sur la dialectique Macron. Et en tout cas, on sait que ce qui ne marche pas, et ce qui ne marche pas, c'est l'exclusion, c'est le refus de l'autre. Et là, je pense que c'est encore trop, le score de 20%. Et j'espère que Lyon va encore être un modèle pour les législatives et aller encore plus loin dans ce rejet-là. Alors justement, vous parliez des législatives, c'est le troisième tour, en gros. Comment ça va se passer ? Il va falloir qu'Emmanuel Macron ait une vraie majorité. On sent qu'il y a des partis comme l'EPS qui sont intéressés, les Républicains aussi, l'UDI, les centristes. Donc c'est un petit peu le foui, là. Après, on est à chaud au soir du second tour. Mais comment vous voyez les choses, vous ? Vous venez de le dire. On est à chaud le soir du second tour. Il y a un chaos au niveau des anciens partis qui est visible, avec, dans certaines circonscriptions, déjà déclarés quatre candidats de ce qu'on appelait avant la droite, cinq candidats de ce qu'on appelait avant la gauche. Et je pense que c'est réellement le sentiment que vont avoir les électeurs de se rallier derrière la bannière du président de la République, donc cette fameuse République en marche, pour dire qu'il faut qu'on donne la cohérence à son mouvement. On ne peut pas élire un président de la République qui a présenté un programme de la façon très claire dont il l'a fait et ne pas lui donner cette majorité présidentielle. Donc il va falloir qu'on convainque. Et pendant un mois, on a expliqué nos différences et surtout cette nouvelle manière de faire de la politique beaucoup plus dans le dialogue et beaucoup moins dans l'idéologie. Donc là, vous parlez beaucoup des autres. Et de vous, alors c'est quoi votre avenir maintenant ? Vous avez cru, vous aussi, parmi les premiers Emmanuel Macron. J'ai vu que vous passiez beaucoup de coups de fil ce soir. Enfin, vous receviez surtout beaucoup de coups de fil, j'imagine, depuis Paris, peut-être de Gérard Collomb ou d'autres, en tout cas des équipes d'En Marche. C'est quoi ? Vous avez envie d'être ministre, vous avez envie d'être député En Marche. C'est quoi la suite ? Écoutez, en ce qui me concerne, je n'ai jamais pris cet engagement depuis un an maintenant avec aucun autre objectif que de faire gagner mon candidat. Donc ce soir, je... Maintenant, c'est fait. Il a gagné. Mais alors la suite, c'est quoi ? Justement, je suis un peu dans, personnellement en tout cas, dans la profonde joie d'avoir réussi à aider quelqu'un d'aussi différent, d'aussi neuf, un homme du XXIe siècle à faire rentrer la France dans ce siècle-là. Mon avenir personnel, je vais commencer à y réfléchir, je pense, après avoir fêté ce soir la victoire d'Emmanuel Macron. Donc dès demain, ça va être quand même rapide. Mais je veux dire, un poste de ministre, ça se refuse pas. Si on vous le propose, vous acceptez ou pas ? Je ne sais pas si un poste de ministre, ça se refuse ou ça se refuse pas. Je sais que c'est l'autorité absolue du président de la République et du Premier ministre. Et en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est dans mon schéma aujourd'hui. Donc je ne me suis pas préparé à une réponse sur ce sujet. Vous parliez de faire la fête ce soir. Qu'est-ce qui est prévu ici à Lyon avec les marcheurs, avec les soutiens d'Emmanuel Macron ? On les aura donné rendez-vous tout simplement au QG pour boire un coup et être ensemble. Il n'y a pas d'autre plan parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à la fois la fête, la liesse, d'être ensemble, d'avoir réussi ça. Et puis en même temps, la réserve et la gravité qui fait qu'on veut exprimer que le chemin est encore long. Il faut prouver maintenant nos actes. On passe à la nouvelle phase. En fait, tout commence. Merci Bruno Bonnel. Bonsoir et à tout de suite.